L'avant-dernier candidat de cette soirée, voilà, reprenez vos silex, l'avant-dernier candidat nous rejoint maintenant. Il s'agit de Jean Lassalle, il a 61 ans, il est fils de berger, député, maire d'un village au pied des Pyrénées. C'est sa première candidature à l'Elysée, son slogan, le temps est venu. Bonsoir Jean Lassalle. Bonsoir Jean Lassalle. Vous nous avez ramené votre objet, votre livre peut-être, celui qui symbolise ou qui veut symboliser, qui symbolisera votre mandat. Oui, je voudrais présenter deux livres qui ont pris une part très importante dans ma décision. La marche à la rencontre des Français. Ce n'est pas un livre, c'est un rapport d'enquête parlementaire. Un livre de vous-même. Et à la rencontre des Européens, que j'ai fait en mai 2014. Ce sont vos deux livres que vous metteriez sur votre bureau à l'Elysée. Oui, parce qu'ils sont très riches et je les ai remis à l'ensemble de la classe politique et médiatique française en leur temps. Bien, deux questions sur l'économie. Est-ce que vous me permettez, s'il vous plaît, d'avoir à mon tour une pensée ? Bien sûr, chacun le fait, mais cela montre aussi une certaine idée de l'unité de notre pays, de l'unité nationale. Et je trouve que c'est formidable de le faire ce soir. On vous écoute. À un moment tel que celui que nous vivons. J'ai appris que le deuxième policier avait succombé. Et je veux, comme l'ont dit, l'ont fait, tous ceux qui m'ont précédé, dire, voilà, que je me sens profondément auprès d'eux, auprès de leur famille, auprès de ceux qu'ils ont laissés. De l'amour. Et puis aussi, très profondément français. Deux questions, deux précisions sur l'économie. Pardon d'être un peu rabat-joie, c'est notre rôle aussi. Si on vous lit bien, comme beaucoup d'autres candidats, il y a beaucoup de dépenses dans votre programme, Jean Lassalle. 200 000 embauches de fonctionnaires, l'augmentation du minimum vieillesse de la sécurité sociale pour tous. Qui ne dirait pas non ? Mais comment financez-vous tout cela ? Je l'ai indiqué dans mon projet, que j'ai mis longtemps à élaborer, avec un groupe d'experts, finalement, qui m'ont rejoint, tous bénévoles, qui ont laissé d'ailleurs leur travail de côté. Alors, avant de répondre à votre question, je veux dire que je veux redonner à la France un espace politique, financier, économique, qu'elle n'a plus. Donc, nous ne pouvons rien entreprendre. Comment ? Alors, comment ? D'abord, je vais retirer les troupes du Proche-Orient, parce qu'elles électrisent littéralement les deux côtés de la Méditerranée. Je vais créer, et ça ne répond pas tout de suite à votre question, mais ça pose le contexte dans lequel je veux agir. Je relance la diplomatie française, qui fut l'une des meilleures des siècles durant, et qui aujourd'hui, malheureusement, est ce qu'elle est. Comment vous faites pour relancer la diplomatie française ? Comment je fais ? Eh bien, tout simplement, j'attribue un budget, je donne des ordres précis à nos ambassadeurs, et je leur donne des moyens. Parce que j'ai visité une centaine d'ambassades, je suis président des populations des montagnes du monde au cours de ces dix dernières années, et j'ai eu honte de voir dans quelle situation ils étaient obligés de travailler. Et je crée la quatrième armée, l'armée contre la cybercriminalité. Alors maintenant, comment je fais ? Jean Lassalle, pardonnez-moi, puisque vous parlez de la diplomatie, on prend un peu d'avance sur ce qu'on voulait aborder plus tard, mais vous êtes allé personnellement rencontrer Bachar el-Assad il y a quelques mois. À quoi devait servir ? À quoi a servi cette rencontre ? J'étais d'ailleurs deux fois en Syrie. Et la première fois, je ne l'avais pas rencontré parce que je rentrais, parce que je lançais mon mouvement. Et j'avais prévenu, je ne savais même pas quand on devait le rencontrer, mais s'il avait fallu, je l'aurais fait. Et c'était le soir du Bataclan. Et quand j'étais sur la file d'attente pour prendre l'avion de Beyrouth, rendant tout seul, il y avait des gens qui revenaient. Et puis beaucoup, 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 et qui me disaient, je veux rentrer, je veux rester en sécurité à Damas et à Beyrouth. C'était incroyable. J'ai dit, mais qu'est-ce que vous... Non, en France, c'est la guerre. Et c'est là que j'ai découvert ce qui venait de se passer. Voilà. Alors, je me suis rendu d'abord en Syrie en 1990, puis en 1994. Comme j'avais été au Liban, j'ai toujours été passionné par l'histoire et ce qui se passe dans cette région. Sur Bachar el-Assad. Oui, je vais venir. Et j'avais découvert en 1994 plus de mini-jupes dans les rues d'Alain que de voiles islamiques. Et puis, sur Bachar el-Assad, eh bien, j'avais besoin de comprendre, après avoir voté en 2013, je faisais le tour de France. Je l'ai interrompu. Je me suis rendu à l'Assemblée nationale. Et j'ai voté pour l'intervention des troupes françaises, aux côtés des Américains, qui ne sont jamais venus. Et ça n'a jamais eu lieu. Et puis, je me suis interrogé. Là, vous parlez de la volonté française de bombarder en 2013, après une attaque chimique attribuée au régime de Bachar el-Assad. Absolument. Et la France avait souhaité l'imposter militairement. Barack Obama avait renoncé au dernier moment. Je ne vais pas vous l'aurer. Refusez-moi pour que je le suive bien. Voilà. Parfait. Excusez-moi. À ce moment-là, vous étiez favorable à une attaque contre Bachar el-Assad. Aujourd'hui, vous avez changé d'avis. Pourquoi ? Alors, attendez. Les choses sont pas si simples. Ensuite, j'ai vu tout ce qui s'est passé. Et je me suis intéressé. Pourquoi avions-nous fermé l'ambassade de France, c'était 2011-2012, à Damas ? Et puis, tous les consulats. Mais après, quand on veut protéger des hommes et des femmes qui protestent contre une tyrannie, est-ce qu'on s'en va comme un chien ? Je me suis posé la question de savoir si c'était le rôle de la France. Et puis, j'ai vu les contrats faramineux que nous vendions, les contrats faramineux d'armes à l'Arabie saoudite et au Qatar, pour ne citer qu'eux, dont je ne crois pas que personne n'ignore les liens qui les réunissent à Daesh et même à Nostra. J'ai eu envie d'aller voir ce qui se passait sur le terrain. Et cela m'a amené à cette rencontre. Je n'étais pas le seul. Et j'étais accompagné par quatre équipes de télévision française. Et je n'ai pas vu une seule image de ce qu'ils avaient pourtant filmé pendant quatre jours. Et j'avais demandé... J'avais demandé... J'avais demandé... Pardon, excusez-moi, c'est trop important. J'avais demandé qu'on laisse du temps pour que les télévisions aient le temps de voir longuement Bachar Al-Assad. En quelques mots, Jean Lassad, Bachar Al-Assad, à la lumière de ce qui s'est passé encore ces derniers jours, est-il un interlocuteur fréquentable ? Voilà, c'est la question. Écoutez, la question ne se pose pas pour moi à ce jour. J'ai fait un travail de député. Ça n'a pas changé d'ailleurs depuis la constituante. J'ai voulu aller voir de plus près. Il y a eu une deuxième attaque contre les populations. J'espère que celui qui avait ça sera puni de la manière la plus impitoyable qui soit. J'espère que ce sera le cas. Même si c'est Bachar Al-Assad, vous souhaitez qu'il soit jugé ? Bachar Al-Assad, je ne lui dois rien. Il ne me doit rien. Et lorsqu'on aspire à devenir président de la République, je crois qu'il est quand même... Il est en moins de des choses. D'aller voir ce qui se passe. De rencontrer. Jean Lassalle, il est temps à présent de passer à votre carte blanche. Quel est le sujet que vous souhaitez aborder ? Je souhaite aborder, bien sûr, au bout d'autre, mais d'abord, réunir la France. Ce pays a besoin de se réunir, de se réunir dans tous les coins. Je veux ensuite, bien sûr, relancer l'école, la tradition du savoir, le service national. Mais je veux relancer ensuite la campagne de France. Grande cause nationale. Campagne de France. Campagne de France. Campagne de France, oui. Parce que nous... Oui, pardon, suis-moi. Non, non, allez-y. C'est-à-dire que vous souhaitez un plan pour sauver les campagnes, les zones rurales, menacer de désertification, menacer d'abandon, selon vous ? Exactement, David. Alors, comment ? D'abord, par un grand débat, parce qu'il ne durera pas très, très longtemps. De toute manière, je le dis tout de suite, au cas où j'oublierai de le dire, j'engagerai aussi le Conseil national de la résistance 2. Les deux sont intimement liés, avec 100 millions de morts en moins que le premier, et il y a 1945-46. Pourquoi ? Parce que nous ne trouverons pas de solution à la hauteur du problème qui nous est aujourd'hui posé, qui est un problème d'ordre civilisationnel. Est-ce que nous abandonnons ou pas 60% pour ne pas dire plus de notre territoire sans rien dire ? Est-ce que nous avons décidé de tourner le dos à ce que furent nos valeurs des siècles durant sur un équilibre entre l'homme et le territoire au pays où cette relation est charnelle ? Ou alors, est-ce que nous avons décidé de sombrer définitivement dans ce matérialisme qui nous tétanise tous ? Mais comment on fait pour sauver nos campagnes ? Quelles sont vos propositions ? Et notamment, comment on fait pour forcer les entreprises à s'installer en zone rurale, à ne pas les délaisser ? C'est pour ça que j'ai prévu ce débat auquel l'ensemble de la nation doit participer. Paris, toutes les villes, les députés, les brefets, vous-mêmes. Parce que s'il n'y a pas une appropriation très forte de ce problème, nous aurons exactement ce que nous avons depuis 50 ans, c'est-à-dire des débuts de solutions, mais aucune. Alors que 260 exploitations agricoles ferment toutes les semaines. Vous savez les suicides, vous savez ce qui est arrivé à nos commerçants et artisans. Et vous savez aussi, hélas, que nous avons perdu 750 000 entreprises au cours de ces 15 milliards. Et alors, vos solutions, Jean Lassalle ? Les solutions, c'est qu'il y ait une prise de conscience. On ne fait rien, et surtout dans notre pays. S'il n'y a pas un accord large et que tout le monde soit persuadé de la priorité absolue de cette démarche, à ce moment-là, je mettrai 3 à 4 milliards par an pour accompagner le mouvement, pour qu'une fille ou un fils puisse se succéder dans l'exploitation à son père, qu'un fils de petit commerçant puisse se prendre la suite. Parce qu'il ne pleuve pas aujourd'hui. C'est impossible. Et vous pensez que 3 ou 4 milliards, c'est suffisant ? Ce n'est pas suffisant. Mais ça, ou rien, c'est grand mieux. L'État ne donne plus rien. Les conseils départementaux n'ont plus un saut. Les conseils régionaux, ils ne peuvent pas s'occuper de ce genre de problème. Résultat des courses, vous n'avez plus rien. Et ces villages meurent, jour après jour. Et on a même décidé de mettre un terme à l'exercice de leur maire. Des maires M-A-I-R-U-S. Un petit point aussi sur votre programme. Vous voulez partager la responsabilité dans l'entreprise. Vous écrivez, vous voulez retrouver la joie de travailler. Comment vous faites pour redonner la joie de travailler ? Est-ce que ça se décrète, la joie ? Non, ça ne se décrète pas. Elle s'obtient. Et pour ça, il faut conduire, pour commencer, ce que j'ai essayé de faire, une campagne qui soit à la fois solennelle, mais joyeuse. Gandhi, qui est un des hommes dont je me suis inspiré, disait qu'il ne peut pas y avoir de résultat sans campagne, sans démarche, sans épopée joyeuse. Vous avez l'impression de vivre cela, une épopée ? Oui, je vis une épopée joyeuse. Bien. Une question encore sur l'Europe. Vous dites que vous ne voulez pas sortir de l'Union européenne, et vous voulez en même temps promouvoir l'Europe des régions, en disant, moi, je ne parlerai qu'au chef d'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? Vous ne parlez pas au commissaire européen ? La Commission européenne n'existe pas, Jean-Claude Juncker, non plus ? Ce n'est pas l'Europe des régions. Non, c'est l'Europe des nations, telle que l'avait prévu le général de Gaulle. Écoutez, cela fait 30 ans, 25 ans maintenant, que ce rêve exceptionnel s'évanouit devant nos yeux. Et si j'ai apporté ce rapport, c'est parce que les Français, et les 15 pays que j'ai vus, n'en peuvent plus. Ils n'ont plus de gouvernement chez eux. C'est des gouvernements fantômes, c'est des théâtres d'ombre. Et ils n'ont plus non plus de direction à l'Europe. Et ça, ils ne peuvent plus le supporter. C'est la raison pour laquelle je vais reconstruire un État. Un État qui soit capable, de nouveau, de porter liberté, égalité, fraternité sur l'ensemble du territoire, là où nous avons laissé perdre nos services publics. Et ensuite, je vais relancer la démocratie du territoire à partir du maire, là où ça a été mis, ça dessus dessous. Et sur l'Union européenne, qu'est-ce qu'on fait ? Alors je vais fonctionner sur l'égide de l'Europe des nations. Je vais mettre d'ailleurs au passage un terme à la belle hypocrisie que nous avons, c'est-à-dire que je travaillerai avec les chefs d'État et de gouvernement. – Bien, Jean Lassalle, un mot, David. – Alors, deux mots encore. D'abord, question sur votre parcours. La photo, Jean Lassalle. On a retrouvé cette photo. Vous avez 28 ans. Vous venez d'être élu maire. Est-ce que vous vous doutiez ? – 21 ans, 21 ans. – Pardon ? – 21 ans. – 21 ans. Vous aviez 21 ans quand vous avez été élu maire. – Oui. – Très jeune. – Et on m'avait déjà demandé pour qui je veux désister au second tour. – Eh bien, vous voyez, l'histoire se répète. – Heureusement que je n'ai jamais répondu. – Est-ce que vous vous doutiez ? On va quand même vous poser la question tout à l'heure. Est-ce que vous vous doutiez alors que vous alliez rester 40 ans et plus dans la vie politique ? – Non, parce qu'en fait, je n'ai jamais fait de calcul sur ce que j'allais faire par la suite. J'ai toujours gardé en souvenir un mot de mon père qui était berger et qui par conséquent ne racontait que des histoires de berger, je l'ai été moi-même. Il me dit, si un jour tu sens que tu as quelque chose à faire et que tu ne sais pas au juste, assieds-toi sur un caillou, réfléchis très longuement jusqu'à exaspérer ton entourage devant tant d'indécisions. Mais si à un moment donné, tu dois y aller, ne te retourne plus et surtout ne passe à rien d'autre que ce que tu fais, tu verras le monde venu, tu trouveras sur ta route les indications qu'il te faudra. – C'est ce que vous avez fait avant d'être candidat à l'élection présidentielle ? Vous vous êtes assis sur une pierre devant la montagne et vous avez réfléchi ? – Ça a été moins facile parce que je sortais quand même de 33 ou 4 ans de fraternité, très poche avec François Bayrou, c'est pas facile. Et c'est quand j'ai compris que ce que nous faisions n'avait plus de sens, que nous étions un théâtre d'ombre, nous n'avions plus de politique, que la France ne pesait plus nulle part, que nous avions une presse entre 70 et 80 % appartenant à des fonds privés, français et internationaux, que nous n'avions pas d'informations en France, qu'il y avait un grave déficit de démocratie. – Pas Jean-Lafaud, pardonnez-moi. – Que notre justice prêtait à caution, que nos banques, hélas, faisaient plus peur qu'elles n'inspiraient confiance. Et quand j'ai vu que le tissu se brisait, je me suis dit que oui, je devais apporter… – Vous l'avez découvert au bout de plusieurs dizaines d'années, enfin en tout cas au bout de 30 ans, vous avez eu cette… – Il y a eu une accélération, madame, au cours de ces deux derniers quinquennats, vous l'avez tous ressenti, et le climat d'hystérisation dans lequel nous sommes aujourd'hui, le prouvez bien, nous sommes tous habillés d'anxiété, quel que soit le niveau auquel nous nous trouvons. Je ne peux plus le supporter pour mon pays. Et si mon pays se réveille, il va de nouveau réveiller et donner du courage à l'Europe tout entière et au monde. La France ne parle plus à personne, la France n'est plus écoutée, parce qu'elle ne représente plus rien. Et je ne le supporte pas. – Mais quelle sombre vision vous véhiculez vous-même de la société française sur la salle ? – C'est la vision d'aujourd'hui, parce que sans cela, vous n'auriez pas, hélas, l'ambiance que je vois tous les jours dans mes déplacements. Et d'ailleurs, tous les candidats le disent, c'est exactement cela. C'est justement parce que je suis un enfant du bonheur, et parce que je suis un enfant de l'espoir, qu'il faut le dénoncer suffisamment fort pour se projeter sur ce formidable espoir. – Est-ce qu'on n'est pas dans le syndrome du « c'était mieux avant » ? – Non, c'est ma part de nostalgie que j'aime beaucoup. Mais j'ai toujours beaucoup aimé le rêve et l'utopie. Et il est temps de retrouver les chemins de la vraie politique, qui sont l'utopie, le rêve et la construction d'un grand dessin partagé. Voilà ce que je veux pour notre pays, M. Bialas. – Dernière question, avez-vous un regret à l'issue de cette campagne présidentielle que vous avez vécue ? – J'aurais pu être meilleur. – Sur quoi ? – Surtout, j'aurais pu être plus mauvais aussi. Donc non, à vrai dire. – Pas de regret ? – Et quand on s'engage, ce n'est pas pour avoir des regrets. On y va ou on n'y va pas. – Merci beaucoup Jean Lassalle d'avoir été avec nous. On vous retrouve dans quelques minutes, puisque vous étiez l'avant-dernier candidat à passer avec nous. Merci. – Je vous le laisse. – Vous laissez, merci. – Parce qu'il ne faut pas que ça, comme on l'autre, le suivant. – Voilà, le suivant.